J'en profite pour la deuxième question en fait, en fait c'est au niveau de l'église en fait, de l'assemblée locale en fait. D'accord. J'ai remarqué qu'en fait que seul c'est très dur d'exercer la charité, c'est-à-dire la communion fraternelle. Et dans Galate c'est écrit, dans Galate 5, c'est écrit qu'il faut qu'on soit, je ne sais pas si je me souviens bien, c'est dans la famille de la foi. Fraternelle. Tu parles de la communion fraternelle ? Je crois que dans Galate c'est vrai que l'on doit prendre soin de ceux aussi de la famille, de la foi. Oui bien sûr. En fait c'est très dur de l'exercer ici, nous sommes tout le temps seuls. Et la question ça serait par exemple au niveau de l'église locale, est-ce que ce n'est pas bon qu'un chrétien soit... C'est-à-dire, est-ce qu'un chrétien doit être forcément dans une assemblée ? Très bonne question. Et en fait, nous sommes d'abord à la conversion, comme vous le savez, nous devenons membres de l'assemblée de Christ. Donc le corps de Christ, c'est-à-dire l'église qui est composée de tous les chrétiens fidèles au Seigneur. Et voilà, nous faisons déjà partie, comme tu le sais, de cette assemblée-là. Maintenant, quand la parole dit dans Hébreu 10, 25, n'abandonnez pas vos assemblées, ce passage a été, comme tu le sais certainement, mal interprété, et il est toujours aujourd'hui, par beaucoup de pasteurs qui ne veulent pas voir les frères et sœurs, les chrétiens, aller voir ailleurs, qui veulent les manipuler, les contrôler. L'accent est mis sur la communion fraternelle. Même si tu n'es pas membre d'une assemblée locale de manière continue, tout ça, de manière récurrente, tu peux avoir une communion avec des frères et sœurs que tu peux rencontrer de temps à autre. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? La communion fraternelle, ce n'est pas obligé que tu l'aies dans une assemblée locale où tu y vas régulièrement. Tu peux l'avoir avec tous les chrétiens qui craignent le Seigneur, que tu rencontres. D'accord. Mais en fait, ce, nous ne portons pas, on va dire, en gros... On n'entend pas du tout. D'accord. Il faut moi que je le rapproche. Mais je ne suis pas habitué, en fait, c'est à cause de ça. Seuls, nous ne portons pas trop de fruits. C'est-à-dire que pour l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas nécessaire que nous soions plutôt en groupe ? Que nous ? Que nous soyons en groupe, c'est-à-dire pour l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire même pour évangéliser... Non, les églises locales sont bibliques. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est biblique que les frères se retrouvent au sein d'un groupe, tout ça, local, tel que les églises d'Éphèse, les églises de Thessalonique, pour partager la parole, pour prier, pour s'encourager mutuellement. C'est biblique. Mais ceux qui n'ont pas cette possibilité-là, parce que tu as des chrétiens qui sont dans des coins où il n'y a pas du tout d'autres chrétiens, ils sont seuls. Et ils sont un peu dispersés ici et là, comme en Chine, avec la persécution, ou dans d'autres pays où les chrétiens sont persécutés. Ces chrétiens-là, si tu leur en dis que parce qu'ils sont seuls, ils ne peuvent pas être sauvés ou ils ne peuvent pas avoir une bonne communion fraternelle, ils ne peuvent pas être encouragés, tu les condamnes. Donc, la communion fraternelle, on l'a d'abord avec Dieu. D'abord, la communion. Donc, il y a trois types de... En fait, je vais encore aller plus loin. Tout le monde ne va pas voir ici. Il y a la première... Le premier relationnel, c'est avec Dieu. Donc, c'est une relation verticale. Et ça, c'est la relation la plus importante. D'accord ? Que beaucoup, malheureusement, négligent et remplacent par la communion fraternelle. Le Seigneur, ils deviennent des consommateurs de réunions d'église. Mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Et ces gens-là, quand on se retrouve comme ça pour prier, vous voyez, ils ne prient pas. Ils ne sont pas là. Ils sont ailleurs parce qu'ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Vous voyez ? Quand on se retrouve pour prier, ceux qui sont en relation avec Dieu, ils sont connectés. Eux, ils sont là. Ils glandent. Ils s'ennuient. Ils se demandent même pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait là ? Parce qu'ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Et on a ce type de chrétien dans nos assemblées. Et donc, là, c'est l'adoration. Voilà. En fait, ça, c'est le vrai service. Ce qu'on appelait hier, ministère. C'est ce que Dieu attend de nous tous. L'adorer. Alors, beaucoup, malheureusement, se disent, oui, mais moi, dans quel ministère je suis appelé ? Ils oublient qu'ils sont d'abord appelés à adorer Dieu. D'accord ? Ensuite, si tu as cette bonne relation, tu as une bonne relation avec le Seigneur, même si tu n'as pas de frères et sœurs à côté, tu vas avancer avec Dieu simplement. D'accord ? Là, bien sûr, la prière, l'adoration, il y a la méditation de la parole de Dieu. Tous les jours. Et ensuite, tu as une relation horizontale, c'est la communion. La communion fraternelle. avec d'autres chrétiens que tu peux rencontrer régulièrement parce que tu fais partie d'une assemblée locale où la parole est respectée, suivie de près, honorée. Et où, s'il n'y a pas d'assemblée locale, tu peux avoir cette communion avec des chrétiens que tu peux rencontrer au travail, à l'école, partout. Ou à certains, des séminaires comme celui-ci, des rencontres comme ça. Voilà. D'accord ? De manière sporadique. Et ensuite, tu as un troisième relationnel, c'est avec les gens de ce monde. athée, incroyant, inconverti, païen, ou d'autres religions, des gens qui croient en d'autres dieux. On les côtoie tous les jours. Paul dit dans 1.45.5, il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère et qui est voleur, impudique, menteur. Il dit, il ne faut même pas manger avec un tel homme. Et il dit, mais je ne vous demande pas de vous couper totalement avec les gens de ce monde. Autrement, il faut sortir de la terre, parce qu'on le côtoie tous les jours. Là, on risque de devenir une secte. On s'enferme, voilà, on va vivre en autarcie, on va être dans son coin, et puis on ne voit plus les gens à l'extérieur. C'est comme beaucoup le font. Malheureusement, ils deviennent des sectes. On côtoie les gens dans le quotidien, au travail, on côtoie les inconvertis, partout. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu es chrétien, tu leur dis bonjour, on discute avec eux, on respecte tout le monde. Voilà. Donc, il y a ces trois types de relationnels. Et comme je vous disais, beaucoup de chrétiens, malheureusement, ils sont beaucoup plus focalisés sur le deuxième type de relationnel, la communion fraternelle. Ils aiment les réunions d'église. Pourquoi ? Parce qu'ils s'ennuient chez eux. Tu vois ? Parce qu'ils s'ennuient. Alors, ils se disent, si je vais à l'Assemblée, je vais rencontrer des gens. On va papoter, on va discuter, on va se mettre à critiquer les uns les autres. Et puis, autre chose, ils vont se retrouver là parce qu'il y a des agapes. Vous savez, le repas chrétien. Parce qu'ils vont manger des beignets. Parce qu'il y a toujours une femme qui fait des beignets. Il y a toujours un homme qui amène du vin. Ben, ils vont avoir quelques... Voilà. Vous voyez ? Voilà. Ils vont boire. Ils vont... Voilà. Toujours une sœur qui fait quelques entrécotes. Qui les ramène à l'Assemblée. Voilà. Alors là, ils en profitent parce qu'ils ont trouvé... Voilà. Ils mangent à l'œil, quoi. Ils mangent à gogo à volonté. Parce qu'ils ont trouvé des failles. Parce que... Vous savez, ils exploitent tout ça. Donc ça, on en trouve partout. D'autres encore parce qu'ils sont un peu aidés financièrement. Ou d'autres encore parce qu'ils ont un poste. Parce qu'ils chantent dans la chorale. Parce que le pasteur les aime bien. Il y a tout ça. Mais la communion fraternelle est biblique. Avec des frères et des sœurs. Dans la mesure où ils craignent le Seigneur. D'accord ? Voilà. Voilà. Donc, c'est des gens appelés hors d'eux. Pour se rassembler. C'est ça l'Église.